Le prince Harry a décidé de raconter sa vie dans un livre dans lequel le prince Harry révèle ses vérités. C'est un nouveau coup de poignard dans le dos de la famille royale. Il y a quelques petits passages croustillants, je dirais. Hop, 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 hop. J'ai une petite suggestion à faire quand même. Il me semble qu'on s'en bat les... Je voudrais d'abord te parler d'un auteur sublime que j'ai découvert récemment. Mais avant, il faut que je te raconte un petit peu comment je l'ai découvert. Je me baladais cet hiver du côté de Narbonne, quelques jours avant Noël. Il y avait un ciel magnifique, je me baladais en voiture. Et je découvre un petit village avec un petit canal, quelques péniches, donc je décide de m'arrêter au bord du canal pour marcher un petit peu, faire quelques photos. Je me balade le long du canal, et puis là, je vois une petite maison qui ne payait pas de mine de l'extérieur où il y avait marqué en grand le trouve-tout du livre. J'en déduis que c'était une librairie. Je rentre et là, des dizaines de milliers de livres sur des dizaines et des dizaines d'étagères. Les étagères étaient tellement hautes qu'il fallait des escabeaux pour accéder aux livres les plus hauts. Bref, un endroit absolument magique. Donc je me balade un petit peu, il y avait pas mal de monde et je me dis que je ne reviendrai sûrement pas parce que, comme tu le sais certainement, moi j'habite à Lyon, Narbonne, ça fait un petit peu loin. Et donc je me dis, bon, je vais quand même ramener un petit bouquin en souvenir, quoi. Ça pourrait être sympa. Et là, sur une étagère, sur une pile de livres, il y avait un petit bouquin avec une couverture bleue où il y avait marqué « La Côte Sauvage ». Donc je prends le bouquin. Ce que je ne savais absolument pas lorsque j'étais en train d'acheter cet article en caisse, c'est que j'étais en train d'acheter le plus beau livre que j'ai lu sur les trois dernières années. Que j'allais m'embarquer pour un voyage court, mais absolument splendide, à travers la pensée d'un auteur absolument génial et que j'étais en train d'acheter ce livre complètement par hasard, sans jamais avoir entendu parler de l'auteur, sans jamais avoir entendu parler de Jean-René Huguenin. Et donc après avoir découvert ce bouquin, je sentais que c'était tellement criminel que peu de gens connaissent cet auteur que j'ai décidé d'en faire une vidéo et de vous le présenter aujourd'hui. Il est mort à 26 ans dans un accident de voiture. Il nous a laissé un espèce de joyau comme ça, ce qui rend sa mort d'autant plus frustrante parce qu'on se dit, s'il n'était pas mort, il aurait pu nous laisser des trésors absolument sublimes. Pour te dire, l'ambition de Jean-René Huguenin, son plan de vie, sa mission de vie, c'était de lier dans une même oeuvre littéraire le génie de Bernanos, de Valéry et de Rimbaud. On peut dire que le mec avait de l'ambition. Mais heureusement, il nous a laissé un bijou, La Côte Sauvage. La Côte Sauvage, c'est son seul et unique roman. C'est l'histoire d'Olivier, d'Anne et de Berthe qui sont frères et sœurs. Olivier rentre du service militaire et il apprend qu'Anne, avec qui il a eu une relation fusionnelle dans son enfance, va se marier avec Pierre, leur meilleur ami d'enfance, justement. Et qu'à l'issue de ce mariage, ils vont aller vivre à Beyrouth, au Liban. Sauf que notre ami Olivier, on comprend très très vite qu'il n'est pas d'accord avec ce projet. Tu ne mens pas que ce n'est pas vrai ! Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette merveille par toi-même. Ça s'appelle La Côte Sauvage, c'est aux éditions. Lien dans la description si tu es intéressé. Tu as peut-être entendu parler de l'art de la guerre de Sun Tzu ? Peut-être pas ? Enfin, dans tous les cas, on s'en fout, ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de La guerre de l'art de Steven Pressfield. Selon moi, il a écrit le plus grand livre sur le processus créatif et j'irai même plus loin en te disant que attention, on me signale une grosse punchline de gourou en dev perso dans 3, 2, 1. Ce livre a changé ma vie pour toujours. Je me sens tellement important quand je tiens mon micro comme ça, c'est trop stylé. Sans même te connaître, je sais que tu es très, 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 très bon pour procrastiner. Et du coup, tu regardes des vidéos sur Internet pour essayer de te motiver, tu regardes des feel-good movies, tu lis des articles en ligne pour avoir des astuces, pour contrer la procrastination. Mais désolé, je vais un petit peu casser l'ambiance. Rien de tout ça ne fonctionne. Il n'y a pas de secret pour être productif et créatif. Enfin, si, il y en a un seul, c'est t'arrêtes de glander, tu taffes et t'arrêtes de taffer quand t'as fini ton travail. C'est tout. Dans la vie, on a quand même beaucoup de projets. On a des deadlines imposés. T'as un devoir à rendre au lycée, t'as un partiel, t'as un projet à rendre au taf. Mais il me semble quand même que la plupart des projets les plus gratifiants pour nous se font ou doivent se faire sans qu'on ait quelqu'un qui s'apprête à nous hurler dessus si on n'accomplit pas nos objectifs. Et la guerre de l'art de Steven Pressfield est particulièrement intéressante sur ce point. Selon lui, ce qui nous pousse à procrastiner, c'est une force qui s'appelle la résistance. La résistance, c'est toutes les raisons qu'on se trouve pour ne pas marcher en direction de nos rêves. Et ce que je trouve très, très, très stylé moi dans ce livre, c'est que Pressfield justement nous montre toutes les formes que peut prendre la résistance dans nos vies. La peur d'échouer, le perfectionnisme, la procrastination, le doute. Et il nous dresse comme ça un portrait parfait de la résistance pour qu'on puisse mieux le combattre. Parce que comment est-ce que tu veux combattre quelque chose dont tu ne connais pas le visage ? C'est pas possible. Il existe une version en français et une version en anglais. Si tu as l'occasion de lire la version en anglais, je te conseille plutôt la version en anglais. Je te mets un lien dans la description si tu es intéressé, bien sûr. Ça fait une semaine que je dois tourner cette vidéo et que je ne peux pas à cause de ce ch'tard que j'ai sur la joue. Mais à un moment, j'ai réalisé que c'était la résistance qui se dissimulait derrière cette fausse excuse. Donc, me voilà devant vous aujourd'hui sans fond de teint, sans phare, ni paupière, ni paupiète. Dans cette vidéo, je trouvais important de présenter au moins un journal parce que je pense vraiment que c'est un outil génial pour se construire en tant qu'individu. Mais aujourd'hui, avec toutes les méthodes qui pullulent sur Internet, on en oublie parfois l'objectif initial, l'objectif principal qui était en fait très très simple. Réflexion existentielle et orientation de ses actions. Donc, je voulais vous présenter un grand journal dans cette tradition. Et en fait, vous en aurez deux pour le prix d'un. Et en plus de ça, je voulais que ces journaux viennent répondre à un questionnement philosophique. Je voulais qu'ils puissent répondre à la question « Qu'est-ce que veut dire être Nietzschéen ? » Parce que moi, quand j'ai découvert Nietzsche, je me suis dit « Mais c'est bien beau, ces histoires de volonté de puissance, de création de valeur, etc. Mais comment est-ce que ça s'incarne concrètement dans la vie ? » Et j'en avais vraiment besoin parce que quand j'ai entendu parler de Nietzsche pour la première fois, j'étais au lycée et la seule chose qu'on m'avait dit sur lui, c'est « Faut pas lire Nietzsche parce que les nazis l'aimaient bien. » Et effectivement, c'est pas le meilleur des fanclubs. Et donc, j'ai regardé autour de moi si je trouvais des gens intéressants et pas trop violents qui se revendiquaient de la pensée de Nietzsche. Et j'ai découvert Michel Onfray. À ce moment-là, je me suis rappelé que c'était le même mec qui avait mis en PLS Gérard Miller quelques années plus tôt et que ça m'avait mis profondément en joie. C'était ça la citation que j'avais sur ce papier. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre sur cette question-là. Je pense effectivement que pour en finir avec des charlots de votre acabie, on peut effectivement inventer une autre psychanalyse et que pour inventer une autre psychanalyse, il faut devenir soi-même psychanalyste. C'est-à-dire payer des gens comme vous pour avoir le droit d'être psychanalyste et pour avoir le droit de critiquer la psychanalyse, par exemple à partir de Sartre. À partir de là, j'ai lu un ou deux livres de Michel Onfray. Ok, ok, un petit peu plus. Si tu ne le connais pas, c'est un philosophe français contemporain qui est très, très médiatisé. Il a pris des positions politiques récemment qui sont un petit peu controversées. On peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever d'avoir beaucoup fait pour la démocratisation de la philosophie. Et donc, parmi tout ce qu'il a écrit, il y a ce journal qui s'appelle Le Désir d'être un volcan. Et non seulement, on y apprend énormément de choses parce qu'Onfray est un grand pédagogue et qu'il est brillant pour mêler son expérience personnelle avec de grands sujets philosophiques, mais aussi, il nous dévoile ses principes de vie qui sont proprement Nietzscheens. En tout cas, si tu te demandes ce que veut dire être Nietzscheen au 21e siècle, je te conseille vivement la lecture de ce journal. Est-ce que tu connais David Goggins ? Si tu ne le connais pas, en vérité, son branding est assez simple. Il prétend être le mec le plus badass vivant sur Terre. Tu as dit masculinité toxique ? Oh, un tout petit peu. Ce n'est pas méchant. C'est un ancien des forces armées américaines, un ancien Navy SEAL. Aujourd'hui, il est surtout connu pour être un athlète de haut niveau dans des disciplines ultra hardcore, genre ultra marathon, triathlon, ultra triathlon. En fait, c'est le genre de mec qui court 100 kilomètres alors qu'il a un doigt de pied cassé depuis le kilomètre 50. Tu vois, c'est ce genre d'état d'esprit. Donc, mec le plus badass de la Terre, peut-être, pourquoi pas, si tu me sors de l'équation, ça devrait le faire. Mais, ce n'est absolument pas de David Goggins que je voulais te parler. Je voulais t'en parler seulement pour faire la transition avec le journal de Jean-René Huguenin. Comme je te le disais, lorsque j'ai lu La Côte Sauvage, j'ai voulu en savoir plus sur Jean-René Huguenin. Du coup, j'ai acheté son journal et j'ai découvert un auteur qui se revendiquait ouvertement comme Nietzschéen dans son journal. Avec une approche beaucoup plus agressive que celle de Michel Onfray. Dans ce journal, je t'assure qu'on trouve des phrases qui feraient flipper David Goggins. Je t'en lis quelques-unes. Et qu'on s'entende bien avant que j'aille plus loin, l'objectif de Jean-René Huguenin n'est absolument pas d'écraser ou de faire du mal aux autres. L'objectif de Jean-René Huguenin, c'est de devenir un grand écrivain. Et donc, il utilise son journal de telle manière à se rappeler ses principes, ses valeurs et le cap à tenir pour pouvoir atteindre cet objectif suprême qu'il s'est fixé dans sa vie de devenir un des meilleurs écrivains n'ayant jamais existé. Donc, je trouve que ce journal est super intéressant parce qu'il montre vraiment la manière dont on peut utiliser un carnet pour apprendre à s'auto-motiver. Le problème, c'est que Jean-René Huguenin nous fait cette démonstration de motivation hyper brutale, un petit peu viriliste même. Mais je pense que cette approche n'est pas toujours la meilleure et donc, j'aimerais t'en présenter une autre grâce au livre qui m'a sans doute transformé le plus au cours des dix dernières années. Mais avant, je dois te faire une petite confidence. J'ai une dalle phénoménale, donc je vais me faire à manger. qui m'a sans doute Musique S'il te plaît ne vois aucune transition malsaine entre les sushis que je viens de manger et le livre que je vais te présenter. C'était absolument pas voulu. Le livre dont je voudrais te parler s'intitule Le Zen dans l'art chevalereste du tir à l'arc. Et lorsqu'on m'a parlé pour la première fois de ce livre, j'étais un petit peu réticent parce que je me suis dit tout simplement j'en ai rien à carrer moi du tir à l'arc. Mais comme on m'avait dit que c'était une bonne introduction à la philosophie zen, je me suis dit allez pourquoi pas, de toute façon tu perds pas grand chose. Et l'enseignement de ce livre a été tellement profond qu'il m'a permis tout de suite de régler un problème que j'avais dont je te parle un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Mais avant je te fais très rapidement le pitch du livre. Le pitch c'est un allemand, Hugen Riegel, qui dans les années 20 s'installe au Japon parce qu'il veut apprendre l'art ancestral japonais du tir à l'arc. Donc il est entraîné par un maître qui s'appelle Awa Kenzo, qui n'a à peu près rien à voir ou qui n'a vraiment rien à voir avec le Kenzo auquel tu es en train de penser maintenant. Donc Riegel s'entraîne, il s'entraîne comme un malade sous la tutelle de son maître et pourtant il n'y arrive pas. Toutes ses flèches partent à 10 mètres de la cible. Il est hyper frustré et un jour, justement, hyper frustré, il va voir Kenzo et il lui dit mais je ne comprends pas Kenzo, ça commence quand les soldes ? Il lui dit je ne comprends pas, je donne tout et pourtant je touche la cible une fois sur 10. À ce moment-là, Hugen Riegel est convaincu que le problème c'est qu'il ne s'est pas visé. Mais Kenzo lui répond que le problème ce n'est pas qu'il ne s'est pas visé, c'est la manière dont il approche son objectif qui pose problème. Il lui dit viens me voir ce soir. Donc Hugen Riegel va le voir le soir, il le retrouve au gymnase et le gymnase est plongé dans le noir. Et là Kenzo commence à tirer. Et à l'oreille, il entend que même dans le noir, Kenzo arrive à toucher la cible. Il la touche une fois, il la touche deux fois. Et donc, assez surpris, Hugen Riegel va allumer la lumière à la demande du maître. Il s'approche de la cible et il se rend compte que la première flèche est allée toucher la cible droit en son centre. Et que la deuxième flèche est allée traverser la première flèche par l'arrière et a fondu la première flèche en deux. Et on ne va pas se mentir, Hugen Riegel à ce moment-là, il pense sérieusement que c'est de la sorcellerie. Kenzo lui répond que le secret, c'est Zanchin. Un état de concentration relâchée, un état de vigilance décontractée. Hugen Riegel est tellement tendu, tellement crispé par rapport à ses objectifs qu'il n'arrive jamais à toucher sa cible parce que ses gestes manquent de souplesse. Le grand enseignement de ce livre, c'est de nous dire qu'il n'y a qu'à partir du moment où on atteint un état de détachement véritable par rapport à nos objectifs, qu'on a le plus de chances de les atteindre. Il y a quelques années, je faisais pas mal de photographies de rue et j'avais vraiment pour ambition de produire le meilleur travail possible, le meilleur travail que je pourrais imaginer réaliser. Et j'étais assez frustré pendant un moment parce qu'il s'est passé plusieurs mois pendant lesquels je voyais aucune amélioration dans mon travail. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai découvert le zen dans l'arche valeresse du tir à l'arc. Et pour te donner un exemple de la manière dont ça m'a servi, j'ai lu ce livre et littéralement trois semaines plus tard, j'étais contacté par un magazine pour une interview. Parce que grâce à ce livre, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop tourné vers le futur, beaucoup trop crispé, que je faisais absolument pas attention à mon état intérieur. Or c'est cet état de calme intérieur qui nous permet d'être performants et créatifs. Et je te dis ça sans aucune prétention le truc de l'interview, c'est juste pour te montrer à quel point ce livre a été transformatif et comment finalement ma photographie, mon travail photographique est passé de ça à ça en l'espace de deux semaines. Je t'en dis pas plus sur le livre, mais en tout cas si tu connais autour de toi des gens qui travaillent énormément et qui peinent à avoir des résultats, on a tous croisé comme ça, au moins au lycée ou au collège, des gens qui bossaient énormément et qui pourtant n'avaient pas les résultats escomptés. Je pense que ça peut beaucoup aider, en tout cas je pense que tu leur fais un des meilleurs cadeaux de l'année. Le dernier livre dont j'aimerais te parler, c'est Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Je t'en parle de un parce que c'est un de mes auteurs contemporains préférés et de deux parce que j'ai lu son dernier livre, Blanc, et ça m'a donné très envie de relire Dans les forêts de Sibérie. Pendant six mois, il s'est installé au bord du lac Baïkal, dans une petite cabane. Il s'est nourri essentiellement de pêche, de cueillettes, de littérature, mais aussi de pas mal de vodka. Là où Sylvain Tesson est remarquable, selon moi, c'est qu'il arrive parfaitement à mêler le voyage, son récit du voyage, avec son expérience de vie et sa philosophie vitaliste, empreinte d'un certain goût du risque. On va pas se mentir quand même. Il y a une citation magnifique de Paul Valéry dans Les Mauvaises Pensées qui dit « Le monde ne vaut que par les extrêmes, mais ne tient que par les modérés ». C'est vrai pour Dans les forêts de Sibérie, c'est vrai pour Blanc, son dernier livre. Il arrive à nous emporter avec lui en voyage. C'est des livres qui se lisent très très bien en plein hiver, sous un plaid, avec un petit thé, un dimanche après-midi où t'en as marre de regarder Netflix et où t'as envie de lire un bon livre. Je ne peux que te conseiller la lecture de Sylvain Tesson. Tu vas découvrir, au-delà de toutes ces qualités que je viens de dresser, aussi un excellent écrivain. Sur les chemins noirs, c'est très très bien aussi. C'est un livre qu'il a écrit juste après avoir eu un accident assez effroyable. En fait, un soir, il était complètement bourré. Il a décidé de monter sur un toit. Parce qu'il faut savoir que Sylvain Tesson est fan d'escalade. Et donc, il s'est viandé. Il a fait une chute de 10 mètres. Il s'est brisé complètement le dos. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est défiguré. Oui, c'est au moment de cette chute qu'il s'est défiguré. D'ailleurs, tu l'as sans doute déjà vu à la télé. Il est reconnaissable pour avoir été assez amoché par cet accident. Et donc, suite à cet accident, il est parti en voyage. Un voyage qui est un petit peu une odyssée de lui-même. Où il s'agit de se retrouver avant tout lui-même à travers ce voyage. Et c'est absolument splendide. Donc, Sylvain Tesson, tu peux y aller les yeux fermés. Tu ne peux pas te tromper. Si je devais définir un top 3, je dirais dans les forêts de Sibérie, sur les chemins noirs et blancs, qui est une formidable odyssée dans les Alpes. Il est temps pour moi de te quitter, mais ce n'est qu'un au revoir. Je reviens très très vite avec des vidéos sur la philosophie, sur le développement personnel, sur la littérature aussi. Jusqu'à la prochaine fois, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Et surtout, prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes.